Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr Alors ce lundi 9 janvier, direction l'hypodrome de Vincennes pour débuter la semaine avec une réunion intéressante mais qui manque un petit peu de partant du coup voilà on a eu un quintet plus et les E5 un petit peu modestes et puis cette huitième course auquel je m'intéresse, le prix de Ribauville, elle est intéressante elle aurait pu servir justement même de pic 5 ou de quintet, en tout cas c'est une épreuve qui me plaît tout particulièrement c'était des juments de 5 ans au départ, n'ayant pas gagné 100 000 euros, il y en a une qui me plaît tout particulièrement il y a 10 concurrentes au départ, 2700 mètres sur la grande piste et voilà ce sera le numéro 9, Irmila de sommaire pour ceux qui me suivent régulièrement depuis maintenant plusieurs mois, je l'ai déjà donné à plusieurs reprises elle avait peut-être 40 000 euros de gain ou moins, elle en a 88 000 désormais, c'est une jument que j'aime beaucoup la dernière fois elle n'a pu faire mieux que 6ème, mais elle est déférée, là elle est déférée des 4 pieds, c'est vraiment son engagement de l'hiver elle a vraiment un lot à s'apporter, regardez, c'était à peu près les mêmes in between us qui courent avec elle et qui porte le numéro 10, elle également qui est très bien engagée et qui est régulière mais en tout cas, Irmila de sommaire, déférée des 4 pieds, elle est capable d'adopter toutes les tactiques on doit avoir une performance, regardez derrière Ico de Madrid, une très bonne jument du côté de Jean-Michel Baudouin elle battait notamment Isoflower ou encore Ilo Moine, des concurrentes de qualité donc voilà, lorsqu'elle est déférée des 4 pieds, regardez, encore une fois battue par Ico de Madrid elle battait une bit between us qui était déférée des postérieurs donc vraiment, les lignes sont parlantes, il n'y aura pas Ico de Madrid sur sa route cette fois-ci, à mon avis, elle ne devrait pas taper loin vraiment, déférée des 4 pieds, pour moi, c'est un coup sûr dans les 3 premiers et si ça se passe vraiment bien, elle devrait s'imposer sans soucis dans un tel lot donc voilà, ce sera mon conseil de jeu pour ce lundi 9 janvier, le 809 en réunion 1 donc Irmila de sommaire, une course prévue à 17h55 à jouer de mon côté, comme d'habitude, d'un euro gagnant et 3 euros placés on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec vendredi, Gizmi qui est battu par le deuxième favori, Guy Borwell que j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que je me suis dit qu'avec Jonathan Abrivar peut-être que David Thomas allait avoir l'avantage de pouvoir être un peu plus expérimenté mais bon, il a été battu par Guy Borwell, il ne rapporte qu'un euro 30 à la place donc voilà, j'ai joué 4 euros, j'en récupère 3,90 et puis ce samedi, très déçu de la performance d'Iron Delphée on l'avait confié à Franck Nivard elle n'a pas eu un mauvais parcours, elle est partie à sa main et elle s'est rapprochée assez tôt, à mi-parcours un petit peu mais franchement, pour finir, c'était vraiment très décevant elle a vraiment rendu les armes assez tôt donc voilà, j'espère qu'on va vite remettre les pendules à l'heure dans cette rubrique en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye